bonjour à toutes et bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle pratique de yin yoga donc pour cette pratique vous aurez besoin d'une couverture ou d'un plaid et vous aurez également besoin d'un bolster si vous en avez un à la maison si vous n'avez pas de bolster n'hésitez pas à prendre deux coussins assez ferme ou peut-être un traversant vous aurez également besoin d'une sangle et là encore si vous n'avez pas de sangle vous pouvez tout à fait prendre une ceinture et on va commencer cette pratique avec un exercice de pranayama qui s'appelle nadi shodhana qui est donc la respiration alternée on va respirer alternativement par la narine gauche et par la narine droite c'est vraiment une pratique de pranayama qui est très intéressante avant une pratique de yin en ce sens où elle vient vraiment apaiser le système nerveux et amène une vraiment une sensation de calme et de paix intérieure en même temps qu'elle nous apprend à respirer de manière un peu plus fluide un peu plus détendu donc pour ça vous allez simplement vous asseoir en tailleur ou dans la position de votre choix on va fermer les yeux et juste pour quelques respirations avant de commencer nadi shodhana on va prendre conscience de ce qui est de notre état à cet instant comment est-ce que vous vous sentez là tout de suite prenez un moment pour vraiment ressentir vos coins d'ancrage au sol pour observer les sons les odeurs les sensations autour de vous et puis les sensations à l'intérieur de vous est-ce que vous vous sentez plutôt énergique ou fatigué est-ce que vous vous sentez plutôt calme ou plutôt impatiente est-ce que vous vous sentez joyeux ou triste sans vous attarder sur chacune de ces de ces émotions de ces sensations prenez juste un moment pour faire le constat de ce qui est en vous rappelant que rien ne dure tout change continuellement perpétuellement prenez ici une inspiration un peu plus profonde et tout en haut de l'inspire ouvre la bouche et expirez et encore expirez laissez sortir un son une dernière fois grande inspire et expirez et expirez on va commencer notre exercice de pranayama c'est la main gardez la main gauche sur votre jambe gauche on va utiliser la main droite pour boucher les narines gauche et les narines droite le pouce bouche la narine droite et l'annulaire et l'auriculaire bouche la narine gauche l'index et le majeur vous allez simplement les replier dans le creux de la main et on va commencer vous pouvez boucher délicatement la narine droite avec votre pouce prenez une inspire par la gauche bouche et à gauche et expirez à droite inspire à droite bouche et à droite puis expirez à gauche en douceur pire à gauche bouche et la narine droite et expirez à gauche bougez la narine droite et expirez à gauche et ainsi de suite à votre propre rythme essayez de ne jamais être à bout de souffle peut-être venez aux trois cas de votre capacité respiratoire quand vous inspirez observez le trajet du souffle qui entre par les narines et qui se diffuse dans la gorge à la poitrine dans l'abdomen et qui ressort par le même chemin regardez votre concentration toute votre attention dirigez vers le souffle il vous reste un peu plus d'une minute regardez le visage détendu la langue détendu l'esprit apaisé c'est ça 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 temps pour terminer, on termine en expirant par la narine gauche. Relâchez la main droite sur le genou droit. Prenez une profonde inspire par les deux narines. Gorgez-vous d'oxygène. Ouvrez la bouche et expirez. Vous allez pouvoir tranquillement ouvrir les yeux. Prenez votre temps pour vous réhabituer à la lumière. Et on va pouvoir commencer la pratique des postures. Et on va commencer en s'installant sur le ventre. Bon, alors là, vous voyez bouger les lèvres. Mais le texte ne correspond pas... Comment dire ? Le sous-titre ne correspond pas à l'audio. Puisque je fais une voice-over. Donc, vous vous installez sur le ventre. Bon, moi, je vais utiliser un bolster parce que là, je ne peux vraiment plus m'allonger complètement à plat sur le ventre. Mais, vous pouvez tout à fait ne pas utiliser de bolster et venir avec les avant-bras directement au sol. Donc, les avant-bras qui sont placés juste sous les épaules. On va essayer de relâcher justement les épaules en arrière, de relâcher le visage. Et vous laissez votre poitrine, votre nombril peser vers le sol. Si vous sentez que vous êtes un petit peu sensible dans le bas du dos, n'hésitez pas à écarter un petit peu plus les deux pieds l'un de l'autre. À créer un peu plus d'espace entre vos jambes. relâchez le bas du dos. Vous voulez sentir qu'au fur et à mesure de vos respirations, tout l'avant du corps devient de plus en plus confortable et détendu, proche du sol. Et en même temps, l'arrière du corps, le dos, essentiellement le bas du dos devient confortable, spacieux. Si vous avez les avant-bras au sol et que vous avez un bloc pas loin, n'hésitez pas à venir déposer votre front sur un bloc. et que vous avez c'est un bloc pas loin. C'est un bloc pas loin. ici et comme dans toutes les postures qu'on va prendre aujourd'hui, essayez de rester hyper consciente, hyper consciente de vos sensations en début de posture, en milieu et puis en fin de posture. Restez consciente et consciente de votre souffle, des fluctuations du mental. On peut vraiment voir le yin yoga comme une opportunité de faire une auto-étude de soi. On va ressortir de la posture tranquillement. Vous pouvez vous allonger complètement à plat sur le ventre avec les bras le long du corps. Moi, je vais m'installer sur le côté pour éviter d'avoir le ventre au sol. Je me mets en position de chien de fusil si vous êtes enceinte également ou que vous n'avez pas envie de vous mettre sur le ventre. N'hésitez pas à prendre cette posture. On va pouvoir s'installer dans la prochaine posture. Moi, ici, je me redresse mais si vous n'êtes pas enceinte comme moi, n'hésitez pas à rester sur le ventre. Vous allez glisser votre bras droit loin vers la gauche et vous allez croiser votre bras gauche devant votre bras droit que vous laissez glisser le plus loin possible vers la droite. Les épaules sont le plus proche possible du sol et vous reposez votre menton ou votre front là où vous pouvez. En général, on a le menton qui repose sur l'un de nos bras. Et vous voulez avoir la nuque qui est détendue, la tête relâchée, le visage relâché. Si c'est trop d'avoir les bras tendus, si tout simplement vous ne pouvez pas avoir les bras tendus, vous pouvez garder les bras pliés au niveau des coudes. aucun problème avec ça. de la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 On va ressortir de la posture tranquillement, ramener les bras l'un vers l'autre, faites une petite pause, relâchez les bras, les épaules, la nuque, vous pouvez relâcher les bras le long du corps, ou les bras en croix. Et on va refaire le même exercice, mais en inversant le croisement de nos bras. Donc vous laissez glisser votre bras gauche vers la droite, vous croisez votre bras droit au-dessus du bras gauche, et vous le laissez glisser vers la gauche. Et on va rester ici un petit moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Vous allez pouvoir ressortir tranquillement de la posture. Là aussi, avant d'enchaîner avec la prochaine posture, prenez un moment pour relâcher. Moi ici, je viens m'asseoir en Vajrasana sur les talons, mais si vous avez le ventre au sol, étalez-vous complètement au sol, les bras le long du corps, ou les bras en croix, et relâchez pour quelques instants. Et on va s'installer dans la prochaine posture. Et on va s'installer dans la prochaine posture. On va étendre les jambes devant soi. Alors, les jambes très légèrement écartées l'une de l'autre. Moi ici, je les écarte un peu plus parce qu'il faut que je laisse passer mon ventre. Donc, normalement, pour vous, le bolster, il est sur les deux jambes. Ok ? Moi là, il est entre mes deux jambes, mais pour vous, il sera sur les deux jambes. Et on peut utiliser donc un bloc ou la couverture au-dessus. C'est pour venir y déposer le front. Si le front veut venir se poser aussi bas, d'accord ? On n'est pas du tout obligé de forcer le front à venir se poser. Peut-être que simplement, vous avez envie de relâcher la tête, mais que votre front est très loin du bolster. Et ça, c'est tout à fait ok. Si vous sentez que vos jambes sont encore tendues, qu'elles cherchent à créer de l'espace activement, essayez de les relâcher, comme du chamallow, comme du chewing-gum. Elles sont complètement relâchées. Toute la longueur de votre colonne vertébrale, relâchez vers l'avant, vers le bolster. La nuque détendue. La langue, les mâchoires, les sourcils, relâchez. Si vous sentez au cours de cette posture que vous avez envie d'aller plus loin, que votre corps vous réclame plus d'étirements, plus d'espace, répondez à cette attente. N'hésitez pas à aller chercher un peu plus loin, à peut-être venir agripper l'extérieur de vos pieds avec vos mains, à rapprocher encore plus le front du bolster, voire vous pouvez complètement mettre le bolster de côté et rapprocher le front de vos jambes, peut-être poser le front sur un bloc, ou directement sur vos jambes, si vous avez cette souplesse. Trouvez, dans chaque posture de yin, vraiment la posture qui vous convient. Ce que vous voyez à l'écran ici, ou les attentes que vous avez, ne correspondent peut-être pas à votre état du moment ou à vos prédispositions physiques. Donc, vraiment respectez ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va pouvoir ressortir tranquillement de la posture. Déroulez doucement votre colonne. Mettez le matériel de côté. On peut relâcher un peu les jambes, un petit moment. Et on va prendre une posture que j'adore, qui est la posture du bébé dans son berceau. On l'appelle happy baby, souvent en anglais. Donc, vous venez vous allonger sur le dos, les genoux écartés, plus large que vos épaules. Vous allez diriger les genoux vers le sol et vers votre visage, les plantes de pieds vers le ciel. Ici, vous allez attraper ce que vous pouvez avec vos mains. Évidemment, on veut essayer de ne pas trop créer de tension. Donc, si vous voyez qu'attraper l'extérieur de vos pieds, ça vous amène des tensions, peut-être que ce n'est pas l'idéal pour vous. Peut-être que vous allez attraper l'extérieur de la cheville, voire le mollet. Si aucune de ces options vous conviennent, vous pouvez aussi attraper votre bolster, le mettre au-dessus de vous et enrouler les jambes au-dessus du bolster, comme si vous lui faisiez un câlin. Ok ? L'idée ici, c'est de créer de l'espace, mais de ne pas créer de tensions désagréables. Veillez à ce que votre bas du dos soit toujours ancré au sol, bien à plat au sol. En fait, vous voulez ressentir que toute la colonne vertébrale est complètement ancrée au sol. N'hésitez pas, comme je le fais ici à l'écran, à faire des petits mouvements pour trouver votre confort, trouver votre aise. On dit qu'en yin-yoga, on veut bouger le moins possible, mais ce n'est pas du tout interdit, ce n'est pas du tout bête de, au contraire, faire des petits mouvements, d'aller explorer dans la posture. ... ... On va ressortir de la posture. Vous allez poser vos pieds à plat au sol. Les genoux et les pieds toujours écartés de largeur du bassin. On va relâcher quelques instants ici. Si vous avez un peu mal dans le bas du dos, dans cette posture, vous pouvez toujours ramener les genoux vers vous. Faire un petit câlin. Ok, vous allez venir vous redresser. Et pour la prochaine posture, on va retourner au sol dans un instant. Mais pour la prochaine posture, vous allez attraper votre sangle ou votre ceinture. Donc, avec votre ceinture, si vous avez une sangle, vous allez créer une très grande boucle. On va réajuster un peu plus tard. Si vous avez une ceinture, évidemment, ça va se faire de manière un peu différente. Donc, d'abord, je vous explique si vous avez une sangle chez vous. Donc, si vous avez une sangle, vous allez passer un côté de la sangle sous votre plante de pied droit, l'autre côté de la sangle à l'arrière du crâne. Surtout pas au niveau de la nuque, hein, attention. Et vous allez resserrer juste suffisamment la sangle pour que votre jambe soit tendue, que vous sentiez qu'il y a un étirement dans l'arrière de la jambe. Votre jambe gauche, elle peut être soit pliée, soit tendue au sol. La tête, elle n'est pas posée au sol, elle repose, elle est soutenue par la sangle. Là, n'hésitez pas à resserrer la sangle si besoin. D'accord ? D'ailleurs, vous allez pouvoir resserrer la sangle au fur et à mesure de la posture si vous sentez que vous avez envie de plus. Si vous avez une ceinture, vous allez poser la tête au sol, vous passez la ceinture sous la plante de pied droit et vous tenez la ceinture avec vos deux mains. Il y aura un petit peu plus de tension puisqu'on est obligé de tenir la ceinture des deux côtés, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Dans cette posture, là, c'était carrément la fête. J'avais un bébé qui me faisait plein de remue-ménage dans le ventre. Je crois qu'il est bien réveillé. J'essaye de le calmer, là, mais ça faisait plein de petits mouvements, plein de petits coups. Si vous sentez que ça devient trop intense, à tout moment, n'hésitez pas à desserrer la sangle ou à plier un peu plus le genou droit. Et là aussi, sentez-vous libre d'explorer, de bouger la jambe très délicatement, vers la gauche, vers la droite, pour ressentir toutes les saveurs, toutes les sensations possibles dans cette posture. Sous-titrage ST' 501 On va pouvoir retirer la sangle. Mettez-la de côté un instant, gardez-la en main, étendez votre jambe droite au sol et restez-la quelques instants. Observez la longueur de votre jambe droite et de votre jambe gauche. Puis on va faire la même posture de l'autre côté. Donc vous passez la sangle ou la ceinture sous la plante de pied gauche. Et si vous avez une sangle, vous passez l'autre côté au niveau de l'arrière du crâne. La jambe droite dépliée ou pliée avec le pied au sol. Ça c'est selon vos sensations. Ici je vais vite sentir que j'ai besoin de plus d'étirement dans l'arrière de ma jambe. Donc je vais resserrer un peu plus la sangle. Mais surtout, faites selon vos sensations. Merci. 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 Et on va pouvoir défaire la sangle, la mettre de côté. Et comme précédemment, vous allez étendre vos deux jambes au sol et restez-la un petit instant. Observez les sensations, la longueur de votre jambe gauche et dans votre jambe droite. Ok. Vous allez venir vous asseoir. Juste le temps d'attraper le matériel qu'il vous faut. Si vous avez un bloc, n'hésitez pas à attraper un bloc. Alors moi j'avais complètement oublié de prendre mes blocs. Donc je vais utiliser le bolster. Mais si vous avez un bloc pour la prochaine posture, c'est encore mieux. Parce que vous allez pouvoir aller plus loin. On va prendre la posture du demi-pont soutenu. Donc ici, j'essaye tant bien que mal d'installer mon bolster à la plus haute hauteur. Mais clairement, je n'y arrive pas. Donc je l'installe comme je peux. Donc vous voulez que le bloc ou le bolster soit situé au niveau des lombaires. Au niveau du... Même en dessous des lombaires, pardon. Plutôt au niveau du sacrum. Donc on est vraiment juste au-dessus de l'arrêt des fesses. Les pieds et les genoux, ils sont écartés largeur de hanche. Et vous laissez simplement reposer tout le poids de votre corps sur le bloc ou sur le bolster. La tête et l'arrière des épaules sont bien à plat au sol. Les bras relâchés le long du corps. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, si vous êtes sur un bloc Vous allez mettre le bloc à mi-hauteur Donc pas à la plus haute hauteur Si vous étiez à la plus haute hauteur Si vous êtes sur le bolster Peut-être que vous allez avoir envie de déplacer votre bassin En fait vous allez tendre vos jambes vers l'avant du tapis Donc si vous sentez que vous avez des petites tensions Des petites douleurs dans le bas du dos Vous n'hésitez pas à bouger le bolster ou le bloc en fonction A un moment donné vous allez trouver votre confort Les jambes sont tendues vers l'avant Les pieds ou vers l'argeur du tapis Encore une fois assurez-vous que vous avez bien l'arrière des épaules Les omoplates et l'arrière du crâne à plat au sol Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va pouvoir ressortir de la posture Pliez tranquillement vos jambes Ramenez les genoux contre la poitrine Ça c'est pour soulager un peu le bas du dos Et puis reposez les pieds au sol Soulevez le bassin Enlevez le bolster ou le bloc Et on va venir se redresser Avant d'enchaîner avec la prochaine posture Qui est assez intense On va prendre la posture de l'enfant Juste pour quelques respirations Les genoux vers largeur de hanches Les fessiers contre les talons Laissez votre front venir dégouliner au sol Respirez, relâchez quelques instants dans cette posture Et puis on va venir se redresser Et on va prendre notre prochaine posture Qui est la posture du dragon Donc on va emmener le pied droit à l'avant du tapis Un petit peu vers le bord droit du tapis La jambe gauche elle est tendue vers l'arrière On est sur le dessus du pied Les orteils qui pointent vers l'arrière Ici au choix Soit vous allez poser vos deux mains au sol En ligne avec votre talon droit Soit vous allez venir déposer les avant-bras sur le bolster Comme je le fais ici à l'écran Soit si vous êtes très à l'aise dans cette posture Vous allez pouvoir venir déposer Le coude gauche Puis peut-être même le coude droit au sol Les coudes là aussi doivent être à peu près en ligne Avec votre talon droit Vérifiez que vous avez le genou droit Qui est à peu près au-dessus de votre cheville droite Si vous décidez de placer les avant-bras au sol Vous pouvez utiliser votre bolster ou un bloc pour y déposer votre front C'est une posture dans laquelle on peut avoir du mal à trouver son confort Vous allez voir que moi dans cette posture ici en particulier J'ai vraiment du mal à trouver mon confort aujourd'hui Je pense que c'est parce que je suis à un moment de ma grossesse Où vraiment j'ai beaucoup de douleurs ligamentaires De douleurs articulaires J'ai mon corps qui est en train de complètement se transformer Je n'ai plus du tout les mêmes sensations qu'avant la grossesse Donc j'ai dans cette posture beaucoup de mal à trouver mon confort Donc vous voyez que vraiment ça peut prendre du temps Mais c'est ok Surtout ne restez pas dans un niveau de la posture Qui vous met très mal à l'aise Qui vous donne des douleurs Qui est presque intenable, insoutenable Ok vous voulez pouvoir profiter de cette séance de yoga Sans que ce soit une séance de torture Voilà vraiment j'arrête pas de bouger dans cette posture Ça arrive Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Allez on va pouvoir ressortir de la posture tranquillement Vous pouvez avant de ressortir de la posture Prendre un moment pour étirer votre jambe droite On va s'asseoir sur les talons un instant Pour relâcher avant évidemment de faire l'autre jambe Vous allez amener votre pied gauche à l'avant du tapis Genou gauche au-dessus de la cheville Vous emmenez votre genou droit en arrière Prenez un moment pour trouver votre confort Gardez le bolster, peut-être votre bloc pas loin Si vous sentez que le contact du genou droit contre le sol est inconfortable Surtout utilisez votre couverture pour soutenir Et on va rester dans cette posture Et on va rester dans cette posture quelques instants Donc soit vous gardez les mains au sol Les mains sur le bolster Les avant-bras sur le bolster Les avant-bras au sol Votre version, votre pratique Sous-titrage Société Radio-Canada Les avant-bras au sol Les avant-bras au sol Les avant-bras au sol Ici je suis bien contente de ressortir de la posture Donc n'hésitez pas à emmener les fessiers vers l'arrière Vous repoussez du sol À tendre la jambe gauche Ça fait du bien Et puis vous allez emmener votre genou gauche au sol À côté du genou droit Et venir vous asseoir sur les talons Donc on va rester dans cette posture Merci d'avoir regardé cette posture Merci d'avoir regardé cette posture Et on va s'installer pour notre avant-dernière posture, qui est une variation de la posture du poisson. On va encore une fois utiliser notre bolster, ou votre traversin, vos coussins. Donc ici, on va avoir les fesses vraiment au bord du bolster, avec les jambes tendues devant soi. Les jambes, elles sont ramenées l'une contre l'autre. Prenez un moment pour inspirer, étirer la colonne, et sur l'expire, on vient dérouler la colonne sur le bolster. On peut avoir le sommet du crâne qui est légèrement ramé vers l'arrière, pour dégager la région de la gorge. Les bras relâchés le long du corps. Relâchez les jambes, laissez les pieds s'ouvrir légèrement sur les côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Ramenez les pouces au niveau du troisième oeil entre les deux sourcils et sur une expire, inclinez-vous vers la terre. Namasté. Merci infiniment pour votre pratique. Belle journée.